Bonjour et bienvenue aux idées Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, vendredi 16 avril 2021, l'alerte concerne le DAX, lundi salement, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications. Vous serez ainsi prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos, et notamment de nouvelles vidéos concernant les alertes turbo. Allez, on passe aux détails de l'alerte qui vous a été envoyée par e-mail. Alors, que nous dit cette alerte ? Donc, on parle du DAX, le Germany 30 long, l'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum, la barrière de désactivation choisie par Trading Central, 14 833.42. Je le rappelle, la barrière de désactivation correspond donc au niveau dans le marché, pour lequel, si ce niveau est atteint, votre turbo est donc désactivé. La direction, donc, longue, puisque nous sommes sur une stratégie haussière, je le rappelle. Alors, le scénario DAX en intraday, billet haussier au-dessus de 15 144 points. Donc, ce niveau correspond au point pivot retenu par Trading Central. Donc, position acheteuse au-dessus de 15 144 points, avec des cibles à 15 420 points, puis 15 510 en extension. Le scénario alternatif, en cas de cassure des 15 144 points, une poursuite de la baisse sera envisageable, avec 15 030, puis 14 920 en ligne de mire. Du côté de l'analyse graphique, le RSI, donc, milite pour une jambe de hausse. Le gap de cassure en dépassement de la résistance horizontale à 15 284 points, appelle à une reprise de la dynamique haussière, tant que les 15 144 sont en soutien. C'est ce que l'on voit ici, d'ailleurs, sur le graphique. Vous avez cette zone, donc, de 15 144 points. Le niveau actuel du DAX, avec ici, donc, les deux objectifs. Le premier à 15 420 et le second à 15 510. Juste en dessous, bien sûr, en cas de franchissement de ces 15 144 points. Premier objectif ici à 15 030, puis en extension 14 920 points. Allez, on passe tout de suite sur la plateforme de négociation. Je vais vous montrer comment ouvrir une position sur ce turbo. Bien sûr, cela est à titre pédagogique, libre à vous, ensuite, de suivre ou de ne pas suivre, bien sûr, cette idée de trading. Donc, sur la plateforme, je vais aller, donc, sur Indices. Ici, en haut à gauche, nous allons choisir Allemagne 30, pour le DAX. Vous avez ici le graphe du DAX, avec un cours actuellement qui est à 15 335 points. Donc, ici, l'objectif est à 15 420. Le point pivot était à 15 144. Nous sommes bien au-dessus de ce point pivot. D'ailleurs, je vais vous remettre l'alerte juste au-dessus de moi. Voilà. Nous allons réafficher les différents niveaux qui nous ont été donnés, donc, par trading central. Alors, tout d'abord, bien sûr, nous allons reprendre le turbo. La barrière de désactivation choisie est de 14 833.42. Donc, je vais ici cliquer sur Long, en haut à droite, pour ouvrir, donc, la liste des turbos disponibles. Le 14 833, alors, où est-il ? Il est ici, voilà, vers le haut, 14 833.42. C'est un turbo avec un effet de levier 28. Donc, là aussi, concernant les effets de levier, vous avez, donc, dans la liste des turbos, plusieurs turbos disponibles. Plus vous allez choisir un effet de levier important et plus la barrière de désactivation se rapproche du prix actuel. A l'inverse, plus vous allez choisir un turbo ayant une barrière de désactivation éloignée du prix du sous-jacent, et plus l'effet de levier sera réduit. Donc, ici, nous allons reprendre le turbo concerné, donc, 14 833.42. Je clique, donc, sur celui-ci pour ouvrir le ticket d'ordre. Vous voyez, d'ailleurs, qu'on retrouve, ici, le niveau de barrière de désactivation, le niveau de knockout, graphiquement, donc, avec, ici, le cours actuel et le niveau, si on vient toucher, donc, ce niveau, qui va, donc, désactiver automatiquement le turbo. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une position, donc, longue sur ce turbo. Je vais, donc, cliquer, ici, nous allons ouvrir une position au marché. Donc, je clique sur marché. Nous allons choisir un nombre de turbos. Je vais choisir, ici, 200 turbos. Donc, je vais modifier, simplement, dans mon ticket, la quantité. Donc, 200 fois le prix. Et nous avons, ici, la valeur notionnelle de notre position. La valeur notionnelle qui représente, donc, le nombre de turbos fois le prix. Je clique sur aperçu de l'ordre. Je rappelle que c'est un ordre au marché. Donc, nous allons être exécutés sur le prix. Au moins, nous allons cliquer sur, ici, placer un ordre. Voilà, donc, nous sommes exécutés. Je viens d'acheter, donc, 200 turbos à 5,60 euros. Pour retrouver cette position, nous allons aller, donc, dans l'onglet position. Retrouver, ici, donc, les 200 turbos que nous venons d'acheter. Je rappelle, bien sûr, là, nous utilisons un compte de démonstration. Donc, 200 turbos au cours de 5,60. Et vous avez, ici, bien sûr, les gains ou les pertes latentes qui, elles, évoluent en temps réel par rapport à la cotation du turbo. Nous allons, maintenant, placer un ordre limité de vente sur ce turbo par rapport à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central. Donc, je clique sur Vente. Je retrouve, ici, donc, la position sur 200 turbos. Je vais, simplement, utiliser le Pricer, qui est l'outil, donc, pour déterminer la valeur du turbo par rapport à un niveau que nous allons déterminer dans le marché du DAX 30. Donc, je vais renseigner... Alors, nous allons placer un ordre limité, pardon. Donc, je clique sur Limite. Je clique sur, ici, Niveau du sous-jacent. Deuxièmement, l'objectif qui nous était donné par Trading Central, je vous remets, ici, à l'écran. Donc, le premier objectif était, donc, de 15 420 points. J'indique, donc, 15 420 points. Vous voyez, ça me calcule automatiquement l'évaluation du prix du turbo. Donc, ici, 6,43... 6,436, plus précisément. Je fais Copier sur le ticket d'ordre. Vous voyez, nous avons également le calcul de la plus ou moins-value potentielle par rapport au prix que nous allons déterminer, ici, sur l'ordre limite. Je clique sur Aperçu de l'ordre. Et je fais Placer un ordre. Voilà. Mon ordre limite est positionné. Je vais d'ailleurs le retrouver, vous allez voir, en allant cliquer, ici, sur Ordre différé. Voilà. Ma limite est ici. Je peux, bien sûr, changer, éventuellement, le niveau de limite. Je peux supprimer cet ordre, le remplacer, ou, éventuellement, refermer la position, parce que, là aussi, je le reprécise, vous avez, bien sûr, la main. Enfin, à tout moment, sur votre turbo, vous pouvez refermer cette position quand vous le souhaitez, sans être obligé d'aller, bien sûr, toucher le knockout, ou sans être obligé d'aller toucher la limite. Vous pouvez, bien sûr, refermer cette position. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte de trading du jour. Pour vous inscrire, bien sûr, aux alertes de trading, cela est gratuit. Vous le faites directement à partir du site d'IG. Vous voyez, ici, sur la droite, vous cliquez sur les idées de trading turbo. Cela vous emmène directement sur le formulaire. Cliquez sur « Je m'abonne ». Vous complétez le formulaire. Vous validez. Et, lors de la publication, donc, d'une nouvelle alerte de trading, vous la recevez, donc, directement par e-mail. Une question qui revient également souvent sur les turbo 24, c'est comment placer un stop, puisqu'en effet, on l'a vu, sur l'alerte de turbo, vous avez un objectif, donc, de gain, mais également un objectif en cas de retournement du marché et en cas de perte. Pour l'instant, les stops ne sont pas encore disponibles sur la plateforme. Ils le seront, là, dans les prochains jours. Donc, ce sera également l'occasion d'en reparler. Et je vous montrerai ça dans le cadre d'une autre vidéo, dès que les stops seront disponibles. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Vous retrouvez, bien sûr, tous les liens pour vous abonner directement dans la description de la vidéo, sous cette vidéo. Également, à la fin de cette vidéo, vous retrouverez la vidéo concernant l'utilisation et le fonctionnement des turbo 24. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades. Soyez prudents, surtout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle alerte turbo. A bientôt.